bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler un peu de ces médias et aussi le cri de coeur de abouakar diallo le directeur général des films fm il a lancé un cru de coeur tout à l'heure sur la base de films fm en demandant de l'aide en demandant à tout un chacun d'apporter le soutien soutien financier aux journalistes de films fm comme vous le savez depuis le mois de novembre le média était dans les difficultés ça a commencé pour eux d'abord par le brouillage de l'air fréquence et c'est tout dernièrement ce mois de mai ils ont commencé leur émission surtout leur émission phare qui est mirador mais avant de continuer je vous invite d'abord à regarder cette vidéo de abouakar diallo et on revient derrière pour apporter notre analyse chers auditeurs et chers sympathisants des films fm ce n'est pas de gaieté de coeur que je m'adresse à vous avec la mine des mauvais jours près d'une semaine après la rupture abrupte de nos émissions suite au retrait de l'agrément et de la licence de notre média comme vous avez pu vous en rendre compte cette décision qui est tombé comme un coupé raie a entraîné de facto la fermeture de notre radio 72 heures après la reprise de certaines de nos émissions phares telles que mirador sur nos plateformes digitales histoire de revenir dans le giron médiatique après une période d'hibernation ayant duré six mois une pause à laquelle nous avons nous avions été contrats suite au brouillage de nos ondes depuis novembre 2023 face à cette chape de plomb qui s'est abattu sur nous j'ai dira haut et fort qu'il y a péril à la demeure car avec cette mise sous cloche des films fm c'est une centaine d'emplois qui sont purement et simplement sacrifiés par le fait du prince à travers ce que je qualifierais des supplices de la planche qu'on nous fait subir le gouvernement vient ainsi d'exprimer sa ferme volonté de poursuivre sa vendicte toutes les voies discordantes à sa symphonie nourrissant ainsi l'intention manifeste de promouvoir une presse à sens unique en portant faux donc avec la liberté d'expression l'un des principes de base de toute démocratie ma déception est à la hauteur de l'attente qu'avait suscité le changement de régime survenu le 5 septembre 2021 car pour moi la vocation d'un état c'est de protéger la veuve et l'orphelin et non de détruire des emplois c'est le lieu et le moment de reconnaître que la coupe est très amère avalée pour le personnel des films fm qui se retrouve ainsi sur le carreau sans aucun moins de subsistance à l'allure des choses c'est la survie voire la dignité des plusieurs pères et plusieurs mères de famille qui sont en jeu d'où cet appel à la solidarité que la direction générale des groupes fréquences médias a décidé de lancer en direction de tous les sympathisants de films fm mais aussi de tous les chambres de la démocratie cette valeur que nous avons en commun afin que vous puissiez faire parler vos coeurs et par ricochets vos portefeuilles pour ainsi porter assistance aux travailleurs de notre entreprise de presse à travers une campagne de levée de fonds baptisé un geste pour fil que nous allons lancer à compter de ce samedi 1er juin et qui se poursuivra jusqu'au 30 juin 2024 un numéro sera mis à disposition à à cet effet pour cette quête de fonds en vue d'alimenter la canotte ainsi grâce à votre concours nous espérons soulager nos travailleurs restés sans salaire depuis sept mois le temps pour nous de trouver les voies et moins pour mettre fin à cette situation injuste et illégale en définitive s'il ya une chose dont nous sommes conscients et satisfait depuis le lancement des films fm c'est votre soutien constant et nous en sommes fiers et promettons continuer à nous battre pour le mériter merci de l'attention nous comptons énormément sur votre solidarité sur vos soutiens pour la cause des travailleurs des films fm voilà la famille vous avez bien écouté abakar diallo c'est un cri de coeur qui lance à tout un chacun en demandant d'apporter un soutien financier au groupe film fm qui est vraiment vraiment en difficulté actuellement depuis le mois de novembre 2023 le média a fermé la porte et pour cause d'abord tout a commencé par le brouillage de l'air fréquence comme ce que j'ai dit au départ de la vidéo et le média a voulu résister mais finalement ils ont lâché c'est ce mois demain le média encore repris ses émissions surtout son émission phare qui est mirador mais malheureusement le 22 le 22 de ce mois toujours le même mois leur agrément a été retiré avec des autres médias qui est espace et goma voilà ce qui fait mal dans cette histoire retirer trois agrément de ces trois médias qui embauchent plus dans le secteur en tout cas médiatique ces trois médias ont plus d'employés que tout autre média en guinée espace seul c'est pas moins de 200 à 300 employés film la même chose mais du mois aussi parce que vous ne pouvez pas en savoir que ces médias sont aussi représentés ils ont des antennes dans toutes les grandes villes il ya d'autres même dans toutes les villes de la guinée et si vous fermez vous retirez l'agrément de ces médias ça ne va pas concerner seulement les sièges qui est à conakry mais aussi tous les sièges qui sont à l'intérieur du pays et ça met beaucoup de personnes au chômage et c'est très dangereux c'est très très dangereux et ça fait peur aux investisseurs parce que si quelqu'un veut investir dans un pays il ya des paramètres qu'ils calculent la première des choses c'est la stabilité quand on dit la stabilité c'est là où se trouve la stabilité politique et la stabilité côté sécurité et et que là le pays il n'y a pas de guerre parce que personne est fou de venir mettre son argent dans un pays où il n'y a pas de paix la deuxième de souge c'est la sécurité des investisseurs mais chez nous notre problème est que l'état n'écrit pas l'emploi mais l'état aime détruire les emplois parce que je ne sais pas en tout quoi qui a poussé l'état à retirer l'agrément de ces médias mais la personne qui a fait cela a mal fait et il n'a pas calculé les paramètres parce que c'est pas seulement les employés de ces médias que vous allez voir ne voyez pas seulement ces employés imaginez un employé qui est là bas il est marié il a sa femme peut-être même d'autres ils ont deux femmes il a sa femme il a un ou deux enfants et c'est grâce à son métier de journalisme là qu'il arrive à s'en venir aux besoins de cette famille mais ne voyez pas seulement sa femme ses enfants mais aussi il y a des gens derrière lui qui en bénéficie c'est là où on trouve peut-être ses frères ses soeurs sa maman son papa et tous arrivent à bénéficier de son métier de son travail de journalisme qu'il est en train d'exercer et si vous vous fermez là où il arrive à nourrir ces gens là c'est très grave ici on calcule chaque employé qui a au moins quatre bouches qui nourrit grâce à son métier grâce à son travail des journalistes que vous venez de détruire et vous multipliez ça au nombre d'employés par média c'est beaucoup c'est beaucoup et aujourd'hui en écoutant cette vidéo de abouakar diallo ça me fait très très mal ça me fait très très mal parce que tous ces gens là tous ces journalistes qui sont dans ces médias ils ont des enfants qui étudient ils ont des enfants qui étudient et il ya des frais de scolarité à payer maintenant s'ils n'arrivent plus à travailler comment ils vont faire pour payer la scolarité de ses enfants je vais un peu parler de je pense du ministre de l'information actuel ministre de l'information qui est monsieur fan à soi vraiment et ce fan a dessus beaucoup de personnes quand il a été nommé le ministre de l'information j'ai même entendu dans ces médias qui est vraiment vraiment content de cela parce que c'est quelqu'un qui mérite est vraiment il le méritait vu son parcours c'est quelqu'un qui méritait cette place et mais fort malheureusement il a mis une tâche sur sa carrière parce que quoi qu'il fasse toujours ils vont dire ah c'est autant de fans à ce moment les agréments des médias ont été retirés ça c'est déjà c'est déjà dans l'histoire il ne peut plus il ne peut plus effacer ça et aussi moi je ne sais pas si c'est le pouvoir qui fait ça mais je ne fais plus confiance en tout cas à un cadre guinéen tu peux le voir parler dénoncer tout jusqu'à obtenir un petit poste de responsabilité mais une fois que ce dernier obtient ça quelques temps après c'est un changement radical de la personne et si la personne prend la parole tu ne peux plus le reconnaître tu vas dire que c'est quelqu'un d'autre et ça c'est très très mauvais l'homme il faut avoir des convictions quel qu'un soit le problème il faut pas que ça quelqu'un arrive à te détourner de ce ton chemin si tu as les convictions il faut que ça ça reste surtout on est en transition c'est un moment que tout le monde doit faire beaucoup beaucoup attention parce que tout le monde sait que en guiné l'épaule les postes sont volatiles on peut te nommer aujourd'hui et trois jours après tu te retrouves sans ce poste alors les gens doivent faire beaucoup attention et encore je vais donner un conseil encore au président de la transition il faut que le général fasse beaucoup beaucoup attention il faut que le général fasse beaucoup beaucoup attention la frustration a beaucoup augmenté et chaque jour c'est accumulation de la frustration et ça c'est pas du tout bien pour son pouvoir s'il y a beaucoup de frustrés même au temps de cndd les gens les gens n'étaient pas frustrés comme ça au temps de cndd les gens n'étaient pas du tout frustrés comme ça mais aujourd'hui il y a beaucoup de frustrés dans ce pays il suffit seulement d'un petit mouvement il suffit d'un petit mouvement et ça deviendra un contrôler c'est pour ça il faut que les gens arrivent à se contrôler les gens qui pensent que cette transition ne va jamais finir il faut qu'ils arrivent à se maîtriser parce que c'est que les gens oublient l'histoire rattrape toujours si vous voyez aujourd'hui à certains cadres dès qu'ils commencent à parler on parle directement de l'air passé parce que c'est qu'ils ont fait quand ils étaient là c'était pas bien c'est pour ça chaque fois que la personne prend la parole on le rappelle et Fana Souma lui même après cette transition en tout cas dès qu'il va prendre la parole les hommes vont dire ici ah non nous on vous connaît c'est vous qui avez retiré l'agrément des médias il ne faut pas que les gens vous même si on vous a nommé il ne faut pas que les gens vous salissent n'acceptez pas n'acceptez jamais toute chose qui n'est pas normale il ne faut pas le faire parce que ça se retournera un jour contre toi parce que le jour qu'on va parler le retrait des agréments directement on va voir Fana Souma alors c'était ça aujourd'hui la famille c'est ce cri de coeur de Abouakar Diallo au fait tout un chacun peut apporter son soutien car il y a beaucoup de journalistes qui sont vraiment vraiment dans le besoin et chacun peut apporter ce qu'il peut en tout cas pour supporter ces pères de famille qui sont en détresse alors c'est tout pour aujourd'hui la famille je pense que cette vidéo va vous plaire et surtout likez-la partagez au maximum car l'air est très très grave dans notre pays et surtout pour les médias et surtout